Eugène Leroy, c'est un des plus grands peintres de notre temps. On a déjà fait une exposition ici même au musée en 1988 dans ces mêmes espaces de l'arc avec une centaine d'œuvres et il nous a semblé vraiment important aujourd'hui de faire le point sur l'artiste, de proposer à notre public une relecture de cette œuvre dont l'importance et l'appréciation ne cessent de croître. Nous avons choisi comme sous-titre de notre exposition le verbe peindre pour appuyer le processus de la peinture, c'est-à-dire c'est quelque chose de très long, quelque chose d'actif et cette activité que l'artiste avait dans l'acte de peindre se reflète aussi dans le temps du regard que nous spectateurs devons prendre pour déceler, pour identifier les œuvres. Comme vous verrez, nous avons organisé l'exposition par thème, par exemple les nues, les autoportraits, les arbres, les fleurs, les marines, paysages ou encore il s'est inspiré des sujets qui ont été traités par les maîtres anciens et qui lui était chers et donc il nous a semblé plus judicieux de rassembler les œuvres traitant un même thème dans des sections afin de permettre à notre public d'appréhender au mieux l'évolution pictorale du peintre. Pour réaliser ces toiles, Eugène Leroy revenait très souvent sur le sujet, il l'appliquait couche après couche de la matière donc c'est pour ça que aujourd'hui vous voyez des œuvres extrêmement empâtées, extrêmement plastiques. Il devient même difficile parfois d'identifier le sujet. C'est un processus de peindre qui est extrêmement long, qui s'étire parfois sur plusieurs 5 voies 10 années. Nous avons souhaité inscrire ce projet à cet étage, l'étage de l'Arc, pour profiter de la lumière cénitale, la lumière naturelle. Comme vous constatez quand vous êtes face aux œuvres, la lumière est extrêmement importante pour Eugène Leroy. Dans son atelier à Boiscal, dans lequel il s'est installé à partir de 1958, il a créé une situation d'éclairage assez particulière pour créer une lumière circulaire afin de créer ce contre-jour que nous trouvons dans beaucoup des œuvres. Nous avons consacré toute une salle aux autoportraits. Les autoportraits de manière générale étaient extrêmement importants pour Eugène Leroy. Il en faisait beaucoup, beaucoup, à différentes étapes de sa vie. Il disait d'ailleurs que les autoportraits pour lui ce n'étaient pas des portraits, ce sont des têtes. Et on voit bien à quel point les boupilles au fur et à mesure de l'évolution disparaissent derrière des taches noires, enfin des cavités. On voit bien que la bouche aussi est traitée presque comme un trou. On constate que les autoportraits, surtout plus tardifs, ressemblent carrément à des têtes de mort. Et vous allez retrouver à la fin de l'exposition une série de dessins qui représentent aussi des têtes de mort. Ce que Eugène Leroy nous apporte aujourd'hui, c'est une incitation, je dirais, à ralentir. On est aujourd'hui exposé à une multitude d'images quotidiennement et la peinture de Eugène Leroy nous oblige, quand on est face à elle, à prendre le temps, à prendre du recul, à prendre de la distance et à appliquer un regard actif.